Le climat initié par les Nations Unies, elle se tiendra du 7 au 18 décembre prochain dans la capitale danoise. Le but de trouver un nouvel accord sur le réchauffement climatique et la réduction des effets des gaz à effet de serre pour remplacer le protocole de Kyoto qui arrive à échéance en 2012. Alors il s'agit concrètement de limiter l'envolée du thermomètre planétaire de 2 degrés et pour cela 30 000 participants sont attendus dans la capitale danoise et 191 chefs d'état et de gouvernement ont été conviés. Et cette conférence est bien entendu attendue et préparée par les élus comme le monde associatif y compris ici en Alsace d'où partiront certaines délégations rencontre à J-4. Je vais à Copenhague parce que je travaille au niveau des réseaux mondiaux des collectivités territoriales donc je suis invitée par le porte-parole de ce réseau mondial. Pour nous il est essentiel que les collectivités locales, donc les régions, les départements, les communautés urbaines, les villes soient présentes à la table de négociation. En quoi l'Alsace est vraiment impliquée dans cette question ? Quel avenir pour l'Alsace si les choses ne changent pas très vite ? Alors pour l'instant déjà la situation climatique a fortement évolué en Alsace. Nous sommes dans les deux dernières années en été au niveau des températures à la hauteur de Montélimar et en hiver à la hauteur de Lyon. Et ça ce sont les chiffres de Météo France, ce ne sont pas du tout des inventions de personnes qui sont engagées dans cette problématique-là. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on sera dans l'obligation de modifier nos pratiques culturelles, donc l'agriculture, mais aussi la viticulture. Et très bientôt, si on continue à ce rythme-là, on ne produira plus de Riesling en Alsace, on produira d'autres vins. Et là il y a donc une nécessité d'adaptation. L'autre point aussi qui peut nous alerter en tant que responsable public, c'est la multiplication des orages. Les orages qu'on a connus l'année dernière au mois de mai, donc deux samedis d'affilée avec des fortes précipitations, des conséquences terribles, avec tout le problème des ravinements qui sont liés aux précipitations sur les collines, et la terre qui part dans les cours d'eau, aura des conséquences très très importantes dans le domaine à la fois de l'agriculture, mais aussi de l'urbanisme et de la construction. Donc là il faut à la fois faire tout ce qu'on peut pour que la modification climatique soit la plus réduite possible, et deuxièmement pour tout de suite adapter nos politiques au changement climatique. Moi j'ai l'espoir que des solutions soient prises, parce qu'il n'y a pratiquement plus de contestation scientifique sur l'impact du changement climatique qui est lié aux activités humaines, il y a un consensus mondial, et la nécessité de prendre des mesures. Parce que si on ne prend pas les mesures tout de suite, ça va coûter une fortune à la société. Et parmi les autres Alsaciens qui seront présents, et aussi à la mi-décembre à Copenhague, l'association régionale Objectif Climat, qui envoie dix de ses membres sur place. Alors cette association créée il y a trois ans a pour but de sensibiliser le public au réchauffement climatique. Elle entend aussi accompagner des citoyens volontaires et leur apporte conseils et méthodes. Et bien sûr, ce sommet de Copenhague, c'est pour cette association un grand moment. Écoutez son président sur le départ pour Copenhague. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette conférence ? Au moins deux ou trois choses importantes. D'abord que les pays les plus riches reconnaissent leurs responsabilités historiques dans les émissions de gaz à effet de serre cumulées, et que donc ils se fixent des objectifs de réduction ambitieux. Pour les Etats-Unis, par exemple, ça serait nouveau, puisqu'ils ont refusé d'entrer dans le jeu après Kyoto. Mais il y a un deuxième enjeu, c'est les pays émergents. On sait que la Chine et l'Inde veulent se développer, c'est une aspiration naturelle. Le problème, c'est que s'ils se développaient sur le modèle que nous avons utilisé, ça serait dramatique pour l'humanité. Donc il faut les aider à aller vers un accord qui intègre une réduction de leur niveau d'émission, parce que si on continue comme ça, on ira dans le mur, tout en leur donnant les moyens de le faire. Et le troisième enjeu, c'est d'aider tous les pays pauvres à s'adapter, parce que malheureusement, le changement climatique produit déjà des effets négatifs, surtout dans les pays pauvres, dans les pays chauds en particulier. Et donc il y a des éléments d'adaptation nécessaires, ils n'ont pas les moyens de faire face seuls. – Racontez-nous un peu comment ça va se passer pour cette délégation de 10 personnes dont vous faites partie, comment vous vous organisez, à quoi vous allez participer exactement ? – C'est le 12 décembre qu'a lieu le grand moment de mobilisation des ONG. Toute la journée du samedi 12, il y a de grandes manifestations, notamment une grande manifestation, une immense vague bleue qui va envahir les rues de Copenhague. Et puis le même jour, il y a ce qu'on appelle le Climat Forum, c'est un peu le festival off des négociations. Les ONG se réunissent, les ONG du monde entier se réunissent pour élaborer des propositions qu'elles remettront aux représentants de l'ONU. Voilà, ça c'est le samedi, ça va être très dense. Puis le dimanche, on va essayer d'entrer en contact avec des associations qui, dans d'autres régions du monde, mènent le même type d'action que nous. – Autre association concernée bien sûr par ce sommet de Copenhague, le réseau Sortir du nucléaire. Alors pour lui, le discours est simple. Lors de cette rencontre internationale, les décideurs ont bien sûr le devoir d'arriver à des applications concrètes et ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique, mais surtout de refuser les fausses bonnes solutions comme le nucléaire. – L'urgence du sommet, c'est clairement la réduction des gaz à effet de serre. C'est de prendre l'engagement de réduire les gaz à effet de serre. L'urgence maintenant plus pour le réseau est clairement de dire, attention, si cet objectif est évidemment indispensable, n'en profitons pas pour faire passer, comme dit M. Sarkozy, le nucléaire comme la solution de remplacement. Il est évident, si on se regarde sur un plan simplement technique, que ce que voudrait faire le sommet de Copenhague, ça dépendra des gouvernements qui y sont représentés, qui est de réduire de 20% les gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à 1990. Il est clair que compte tenu aujourd'hui du temps qu'on met pour décider d'une centrale nucléaire et pour la construire, le nucléaire est clairement hors jeu jusqu'en 2020. Le nucléaire ne remplacera rien d'ici 2020. Ne serait-ce qu'en France, on pourrait faire 10 EPR si on voulait, si on ne fermait pas en même temps 10 centrales au charbon, ça ne servirait à rien au niveau des gaz à effet de serre. Or, nous n'avons plus de centrales au charbon. Nous sommes au taquet de ce point de vue. Pour que la France réduise ses gaz à effet de serre, il faut plutôt travailler sur les transports, sur les économies, sur d'autres moyens, mais pas sur l'électricité qui génère peu de gaz à effet de serre. Et ça n'est pas un compliment pour le nucléaire que je fais là. Il est quand même marrant de penser qu'à Copenhague, on va parler d'émissions de CO2, est-ce qu'on va parler d'éolien, est-ce qu'on va parler de solaire, est-ce qu'on va parler de géothermie profonde, non, on va parler de nucléaire. Et en marge de cette conférence de Copenhague, bien sûr, des associations, 11 ONG plus précisément, ont signé un appel, un ultimatum climat, dressé à Nicolas Sarkozy. Là encore, le but est d'obtenir des réponses ambitieuses lors de cette conférence. Et quand on parle de climat, on parle bien sûr de répercussions sur l'humain. Écoutez à ce sujet le délégué régional de Médecins du Monde, une des ONG signataires. Il est évident que si on imagine que ce réchauffement climatique est une réalité, et c'est une réalité, quelle qu'en soit la cause, on peut discuter sur les causes, on risque d'être, ou on va être confronté dans les années et les décennies à venir à des phénomènes graves pour des millions et des millions de personnes. Et donc c'est la place de Médecins du Monde de façon évidente, puisque nous constatons déjà, et depuis des années, nous avons eu les inondations au Bangladesh, nous avons les sécheresses récurrentes, mais qui s'aggravent dans des régions sub-désertiques d'Afrique essentiellement, puisqu'une fois de plus, c'est l'Afrique qui est en première ligne, notamment. Voilà pourquoi Médecins du Monde doit être présent dans cette volonté d'agir, et d'agir et de prendre des décisions. Disons le seul fait que ce sommet existe, le seul fait qu'on voit de plus en plus des chefs d'État qui s'y rendront, y compris le dernier en date, ou un des derniers en date, le président Obama, ce sont des signes d'espoir, avec quelques signaux envoyés par rapport à la lutte contre l'effet de serre, notamment. Donc un certain espoir, mais il faudra que la pression des peuples, des dirigeants, soit très forte, que les scientifiques se mettent d'accord, et surtout qu'on ne remplace pas un débat indispensable par des polémiques, et qu'on fasse attention aussi à ne pas négliger à cette occasion-là d'autres problèmes, tels que la pauvreté en général, tels que la précarité en général, qui existent aussi.